Musique Yeah ! Bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il y a peu de temps de cela, j'ai montré dans une vidéo comment réaliser une mise à niveau d'un firmware carte mère. Quand on parle d'un firmware carte mère, on parle d'un BIOS UEFI. J'ai montré dans cette vidéo comment réaliser une mise à niveau d'un firmware grâce à une clé USB bootable FreeDOS. Cette méthode, donc la méthode de la clé USB bootable FreeDOS pour réaliser une mise à niveau de firmware, je l'utilise tout le temps, que ce soit personnellement, mais également professionnellement. C'est comme ça que je réalise les mises à niveau de firmware. Et c'est d'autant plus intéressant lorsque, par exemple, on a un seul et unique poste et que ce dernier tourne sur un système libre. Et bien voilà comment il faut faire. Il n'y a pas que cette méthode, mais voilà une méthode qui fonctionne très bien. Je vais vous montrer comment créer une clé USB bootable FreeDOS, comment y placer un firmware, le fichier EXE, le fichier BIN, et comment réaliser la mise à niveau, mais ça vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. Si vous n'en avez pas vu, regardez la description de cette vidéo. Donc de cette vidéo, vous y trouverez le lien vers la vidéo, dans laquelle je montrerai comment réaliser cette mise à niveau de firmware. Donc on part du principe, voilà, vous avez une seule et unique machine, elle tourne sur un système libre, et vous voulez réaliser la mise à niveau du firmware de votre carte mère. Alors, il y a plusieurs façons de créer une clé USB de type FreeDOS. On pourrait la créer à la mano, à la main. Maintenant, le problème c'est que, voilà, c'est pas fait pour les utilisateurs débutants, on va dire niveau intermédiaire, donc je risquerais de perdre les utilisateurs débutants. Donc on va utiliser une méthode très simple, qui va consister à installer un utilitaire, un logiciel graphique, qui se nomme UnetBoutin. Je sais, on va l'installer grâce à un PPA. Et c'est lui qui va nous permettre de créer notre clé USB de type FreeDOS. Donc, la première chose, on se rend sur le site officiel de UnetBoutin. Télécharger Linux, regardez, voilà le PPA. Donc on va faire du copier-coller. Je colle, je valide par entrée en enter, le mot de passe du seigneur qui va bien. Ensuite, on va faire un sudo APT update. Et ensuite, un sudo APT install UnetBoutin avec deux O. Et voilà, c'est déjà réglé pour UnetBoutin. Alors, UnetBoutin est installé. Je vais directement aller chercher un fichier .exe qui va intégrer le firmware de ma carte mère. Admettons que la machine dont je vais m'occuper est une machine de marque HP. Modèle 6000 Pro. MT ou SFF, SFF. Donc, Small Form Factor. Donc, machine à faible encombrement. Et je précise BIOS. Je passe par Google, ce sera plus pertinent. Voilà. L'auto-détection du système d'exploitation se fait. Vous voyez, système d'exploitation détecté Linux. Ça ne m'arrange pas puisque, regardez, je n'ai pas accès au firmware. Soit, je vais choisir un autre système d'exploitation. Soit, je choisis Windows. Version, je vais choisir la plus récente proposée. Donc, la version 8, architecture 64. Et là, regardez, j'ai bien accès au firmware BIOS. Ou alors, vous pouvez également, système d'exploitation, choisir FreeDOS. Version FreeDOS. Regardez, on est en version 02.03. Modifier. Et on aura affaire à la même version. Je clique sur télécharger. Enregistrer le fichier. Donc, c'est un fichier exé. C'est fait. Je n'ai plus besoin de Firefox. J'ouvre mon gestionnaire de fichiers. Téléchargement. On peut voir l'exé. Clique droit. Extraire ici. Je n'ai plus besoin de l'exé. Donc, mettre à la corbeille. Et regardez ce que je retrouve dedans. DOS Flash, c'est ça qui m'intéresse. Et regardez, on va même être propre. Je vais renommer et je vais appeler ça 6000SFF. Voilà, vous allez comprendre. Alors, maintenant, je lance G Partied. Pourquoi ? Parce que je suis propre. Je vais créer une étiquette sur ma clé. Donc, la clé, moi, c'est celle-là. Ne vous trompez pas. S, D, C. Ok, il y a une partition de montée. Je la démonque. On repart de zéro. Donc, périphérique. Créer une table de partition. De type MS-DOS. Appliquer. Clique droit. Nouvelle partition. Type FAT32. Et étiquette. Moi, ce sera 3DOS. Ajouter. Appliquer. Appliquer. Fermé. Fermé. Alors, ensuite. Ensuite. Je vais chercher une nette boutin. Mot de passe du seigneur qui va bien. Alors. Sélectionner la distribution. Eh bien. Free DOS. Version. Il n'y a que la 1.0 de disponible. Ce n'est pas grave. Ça fera l'affaire. Ne vous trompez pas de clé. Moi, c'est la clé. Slash dev. Slash SDC. Donc, SDC 1. Parce qu'il y a une partition dessus. Ok. Et là, il m'a dit. Ouais, mais attendez. Vous n'avez pas monté la clé. Donc. N'oubliez pas de monter la clé. Voilà. Ensuite, normalement, on est bon. Voilà. Notre clé. Free DOS. Regardez. Elle est ok. Alors, regardez. Je vous ai dit. Je suis propre. Je crée un nouveau répertoire. HP. Dans lequel. Je vais créer un répertoire. Par exemple. Laptop. Par exemple. Desktop. Maintenant. Si vous n'avez qu'une machine à mettre à jour. Si vous n'avez qu'une machine, d'ailleurs, chez vous. Voilà. C'est tout. Et si, comme moi, vous avez des dizaines de machines. Eh bien. Vous vous créez votre clé. Qui sera votre clé. Qui contiendra tous vos firmwares. Donc, de type BIOS. UFI. Voilà. Et donc, je vais dans téléchargement. Je prends mon 6000SFF. Je copie. HP Desktop. Et je colle. Voilà. Maintenant, nous allons tester cette clé. Moi, je vais la tester dans une machine virtuelle. Voilà. Vous arrivez sur ce menu. Alors. Installer FreeDOS, donc, sur le disque dur. Non. Lancer, donc, FreeDOS en mode, en safe mode. En mode de secours. Non. Lancer FreeDOS avec IMM et EMM386. Non. Donc, lancer FreeDOS avec IMM seulement. Non. On va simplement lancer FreeDOS en mode normal. Ok. Voilà. Je me retrouve sur le A2. Moi, je vais passer. Attention. On est en quartier. Je vais passer sur le C. Le C. Le C. Deux points. Voilà. Un petit DIR. Regardez mon répertoire HP. Il est là. C'est les HP. DIR. Regardez mes deux répertoires. Desktop et Laptop. Eh bien, ils sont là. C'est les Desktop. Voilà. DIR. Et regardez mon répertoire 6000SFF. Il est là. Donc, CD. Je me trompe. Je me trompe encore. Voilà. 6000SFF. DIR. Et je retrouve quoi ? Mon fichier Flashbin.exe. Et mon fichier .bin. Donc, je vais utiliser Flashbin.exe. Je lance. Et voilà. Je vais pouvoir flasher le firmware de ma carte mère. Bien évidemment. Ici, il me dit quoi ? Il me dit que le système n'est pas supporté. Ben oui. Ce n'est pas un HP 6000 Pro SFF. Ce n'est qu'une machine virtuelle de test. Voilà. Donc, sinon, vous vous ferez Yes. Et c'est parti. Vous laissez faire. Ok ? Maintenant, je vais vous montrer ma clé personnelle. Voilà. Vous avez vu, ça a été très vite. Ici, j'ai eu un menu qui est apparu et qui me permettait de choisir l'entrée clavier. clavier. Donc, entrée clavier français ou US. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette différence ? Cette clé USB, donc, bootable 3DOS a été créée grâce à l'utilitaire Rufus sous Windows. Parce que j'étais sur une machine qui tournait sur Windows à ce moment-là. Et voilà pourquoi cette clé USB a été créée sous Windows grâce à l'utilitaire Rufus. Sinon, le principe est presque le même. Un menu avec le choix de l'entrée clavier. Et alors ici, voilà. Directement, on est sur ces deux points. Donc, des years. On peut voir de nouveau mon répertoire HP. Je rentre dedans. Mes deux répertoires, desktop, laptop. Si je rentre dans desktop, des years. Voilà. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de firmware disponible. Disponible, XW 4400, Z220, Z210, Z200, 6000MT, 6000SFF, 6200SFF, 5800SFF, 8300SFF, 800G1. Et peu importe. Admettons, je vais rentrer dans Z... J'ai dit Z... Ah oui ! J'ai choisi l'entrée US. Z200. Voilà. Et le principe est le même. Flashbin.exe. Et voilà. Dorénavant, vous saurez... Donc ici, vous n'aurez pas ici. Enfin, si. Donc ici, vous ferez Yes. OK ? Moi ici, voilà. Je ne vais pas le faire. En plus, regardez, il y a une note qui dit, attention, que le système n'est pas supporté. OK ? Donc voilà. Maintenant, vous saurez comment vous créer une clé USB bootable de type 3DOS pour mettre à jour les firmwares de toutes vos machines. Et si elles sont sur un système libre, si elles sont sur un système libre, avec nous, Linux. Maintenant, il y a une autre façon de faire. On peut passer... On peut directement placer, donc, le fichier .bin à la racine de la clé, OK ? Qui était formaté au préalable en FAT32. Et alors, on rentre dans le firmware. Et bien souvent, il y a une option qui permet, donc, de flasher le firmware en démarrant sur la clé USB et directement en démarrant dessus, eh bien, le fichier .bin est lu. Et hop, la mise à niveau s'effectue. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà, ça, c'est une parmi eux, parmi plusieurs. Voilà, moi, je vous dis bye-bye. Et à une prochaine, c'était Ani pour BlaBlaLinux. Ciao, ciao.